Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Bonjour, l'affaire Grégory à laquelle France 3 consacre un téléfilm ce week-end fut un fait divers hors normes marqué de bout en bout par des dérapages médiatiques hors normes. C'est quoi ces jouets ? Oh, Christine, Jean-Marie ! Souriez, c'est Noël ! Alors, pendant plusieurs années, tout a été permis, ou presque, pour nourrir l'ogre médiatique dans une affaire qui enfièvrait alors l'opinion. Et le téléfilm de France 3 le montre aujourd'hui dans ses six épisodes sans concession. Alors, à propos de la photo de presse, justement, puisqu'on vient de voir là dans le court extrait que nous avons passé, les coulisses de la fabrication d'une photo de presse. À propos de la photo de presse, qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui est interdit ? Quelles sont les règles ? Quelles sont les limites du métier de photographe de presse ? On reviendra dans cette émission sur les grandes photos de presse de l'affaire Grégory avec deux journalistes qui, chacun à sa manière, ont marqué le traitement de cette affaire. Jean-Claire, vous étiez à l'époque photographe à Paris Match et vous avez signé quelques-unes des grandes photos de l'affaire Grégory dans Paris Match. Par ailleurs, vous êtes un véritable fou de fait d'hiver. Je dis fou de fait d'hiver puisque le fou de Bruet, c'est le titre du livre que vous publiez ces jours-ci aux éditions privées. Alors, sur l'affaire encore plus ancienne de Bruet en Artois. Laurence Lacour, bonjour. Bonjour. Alors, nos téléspectateurs vous connaissent bien puisque jusqu'à il y a quelques années, vous étiez la fort romancière de cette émission. Vous veniez une fois par mois sur ce plateau. Vous étiez membre de notre équipe. Au début de votre carrière, vous avez couvert l'affaire Grégory. Vous en avez été très marqué. Vous y avez consacré un livre, Le bûcher des innocents, aux éditions des Arènes. Et c'est notamment sur la base de ce livre qu'a été tourné le téléfilm que les téléspectateurs voient en ce moment sur France 3. Mais nous allons commencer avec vous, David Abiker, par une image présidentielle sur France 2 que vous avez trouvée sympathique. Oui, c'était une image qu'on trouve dans le documentaire de Patrick Rotman sur Jacques Chirac qui utilise dans ce documentaire un procédé narratif dès le générique. Procédé narratif qu'on va retrouver ensuite tout au long de son enquête sur Jacques Chirac. Ce générique, je vous laisse le découvrir maintenant. Alors en quoi il consiste ce procédé ? Il consiste à scruter dans ses moindres détails le visage de Jacques Chirac, a ajouté sur ce zoom un léger ralenti et a apporté en commentaire... Sans oublier les notes de piano, quand même. Oui, et a apporté en commentaire une sorte de diagnostic presque psychopathologique sur le sujet Chirac. Alors on va voir comment est répété ce procédé narratif tout au long du documentaire. Pour la première fois à 46 ans, Chirac connaît l'échec et ce qui va avec, l'ingratitude et la solitude. Cet homme qui déteste l'œil froid de l'objectif, mille fois filmé et photographié sous toutes les coutures, les Français ne le connaissent pas. Plus Chirac se montre, plus il se cache. Il débite, à longueur de phrases des fondamentales et des naturellements, parle comme une machine à écrire, mais plus dit qu'à l'extrême, il ne dit rien de lui. Drôle de personnage. Il paraît bardé de certitudes, alors qu'il doute de ses choix, de sa vie, de lui surtout. Mais malgré ses succès, son statut, son pouvoir, Jacques Chirac doute de lui. Personne n'est aussi critique à l'égard de Chirac que Jacques. Par manque de confiance en lui, ou par complexe intellectuel, Chirac a toujours été un homme sous influence. C'est le mystère Chirac dont il faudrait sans doute chercher la clé dans une introspection intime. Jacques Chirac a dû assumer un personnage schizophrène, sans cesse écartelé, entre sa gauche et sa droite. Sans doute, pour mieux dissimuler sa vraie nature. Au fond, Jacques Chirac n'aura été que rarement lui-même. A l'aube du crépuscule, l'homme s'est-il enfin trouvé. Vous voyez, tout l'intérêt du piano, comme vous le soulignez, Daniel, c'est que ça nous met dans une ambiance extraordinaire d'empathie avec le chef de l'État. Et je vous garantis que si on faisait la même chose, c'est-à-dire que si on zoomait sur un teckel, qu'on faisait un ralenti et qu'on faisait derrière un commentaire psychologique, on arriverait à vous démontrer qu'un teckel a une véritable complexité psychologique. Alors, j'arrête de plaisanter parce qu'évidemment, dans ce documentaire, vous aviez quand même 17 minutes sur les affaires des HLM de Paris. Vous aviez des témoignages accablants sur les entourloupes politiques auxquelles Jacques Chirac s'est livré tout au long de sa carrière psychologique, pardon, politique, pardon. Aussi psychologique. Exactement. Et puis aussi de nombreux témoignages sur tous ceux qu'il a tués pendant cette carrière politique et encore plus de témoignages sur un bilan politique pas très fourni. Eh bien malgré ça, à chaque fois que je voyais ces séquences avec cette caméra qui nous mettait en empathie, qui nous faisait rentrer quelque part de façon obligatoire dans l'intimité de Jacques Chirac, j'avais le sentiment que l'empathie se transformait petit à petit en ce qui me concernait en une sorte de sympathie. Et j'ai le sentiment qu'on lui a fait un beau cadeau à Jacques Chirac à travers ses séquences parce qu'on l'a fait passer pour un homme comme tout le monde avec ses contradictions, ses failles. Et je crois que la clé du succès aujourd'hui en politique, c'est justement d'essayer de passer pour quelqu'un comme tout le monde. Et à coup de plan de ce type-là, je crois que le réalisateur y est arrivé. – En tout cas, c'est vrai que ces longs plans d'écoute sur un visage immobile et silencieux étaient vraiment une trouvaille filmique. – On ferait pareil avec vous, vous passeriez pour quelqu'un qui est psychologiquement très très complexe. – Oui, et sympathique, ça je ne sais pas. – Yulia Capustina, une enquête à sensation de la télévision américaine en Corée du Nord. – Oui, c'est la chaîne américaine ABC qui a mis à peu près plus d'un an pour négocier toutes les autorisations de tournage en Corée du Nord et qui parvient coup de bol au moment des essais nucléaires nord-coréens. Et c'est la journaliste vedette de Good Morning America, Diane Seward, à qui il confiait cette mission vraiment délicate. Et délicate, on s'en rend compte très rapidement, puisqu'à son arrivée à l'aéroport de Pyongyang, qu'est-ce qui se passe ? Le traducteur officiel lui a attribué, on lui enlève son portable et son petit ordinateur de poche. Bref, elle le raconte dès le début, dès son premier direct. Et son direct, c'est la seule façon pour elle de communiquer avec sa rédaction. Mais voilà, la présentatrice américaine qui se trouve, elle, aux États-Unis, considère que ses difficultés ne sont pas assez fortes et pas assez bien représentées. Donc, elle se dit, je vais poser une question ultime qui, selon elle, intéresse beaucoup les Américains. – Et la première question, c'est-à-dire, êtes-vous safe ? Vous vous sentez-vous safe ? Et l'ensemble de l'ABC ? – Oui, nous, nous, nous. – Ouf, nous voilà rassurés, parce qu'on se sentait vraiment en quai pour le sort de la journaliste. Et puis, lors de son séjour, elle va de découverte en découverte. La première chose, c'est ce fameux défilé avec les flambeaux pour la révolution nord-coréenne. Des milliers de personnes dans la rue, très très impressionnant. Puis derrière, elle rencontre un général nord-coréen qui lui explique que s'il y aura encore un essai nucléaire, ce sera de la faute de George Bush. En se prenant dans le parc, ça lui arrive aussi, elle voit un petit garçon, il veut lui dire un petit coucou. Mais voilà, le petit fuit, la grande blonde étrangère. Et la séquence se transforme en véritable course-poursuite aux dépens de la journaliste. Elle rend aussi visite dans une famille nord-coréenne. Et qu'est-ce que la surprend le plus dans cet appartement ? C'est évidemment un petit coussin avec écrit « l'amour en famille » en anglais. Et puis, elle s'avance vers le frigo, puisque paraît-il, les nord-coréens se nourrissent très mal. Donc, elle regarde à l'intérieur et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit des bouteilles d'eau minérale et un peu d'œuf. Et quand elle se rend dans une école nord-coréenne, là aussi, elle a une méthode particulière pour communiquer avec les enfants. C'est un monde loin de l'individuelle de l'individu d'une rivière d'une école araisseur d'une école américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne soirée. L'au-ciire de leur pays et ils ne disent pas si suffisant. On est la plus heureux de la Kindes-Fuée de l'au-ciire dans le monde du monde. Lui-caire de l'Amérique, une petite vidéo ? Lui-caire d'une école d'une école d'amérique américaine. Ils disent qu'ils ne connaissent pas de l'amérique américaine, des romains américaines. Ils connaissent quasiment tous les joueurs de le monde par nom. Sous-titrage-for-ça-men huh ? Oui ! Et ensuite, on devient clair que ils ont vu des films des plus de lieux, je ne sais pas où. Les films n'est-ce pas à l'histoire? Toy Story. Toys story. Toys ? Toys. 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 Voilà, ils chantent ensemble la petite cantine anglaise américaine Do-Re-Mi. Mais voilà, l'histoire du magazine s'est réapparée encore une fois dans ses reportages et cette fois-ci, il l'utilise quand elle va dans le salon de beauté coréen. C'est un magazine américain avec des fashiones américains. Encore, nous nous montrerons un magazine avec des clothes américains. Nous nous demandons que les femmes préfères des clothes dark, préfères simple, modest clothes. Pour un moment, la jeune femme se voit, se sent un peu startled, et puis décide qu'elle ne peut pas ne plus. Elle me dit, «les clothes sont strange. » Et puis on nous 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 démons. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas la journaliste, elle, elle précise dans ce commentaire que c'est la jeune femme coréenne qui est en train de feuilleter le fameux magazine en question. Mais je vous propose quand même de revoir cette séquence en ralenti. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement la main, mais pourquoi ? C'est la main de la présentatrice qui est en train de feuilleter le magazine et faire défiler ces fameuses images de mode américaine devant la jeune coréenne qui, elle, sourit poliment et attend avec impatience. Je pense que cette séquence soit terminée. Alors, au total, dans ces reportages, on aura appris beaucoup de choses sur la manière dont les Coréens du Nord voient les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on aura appris sur la Corée du Nord elle-même ? C'est bien ça la question qu'on se posait en regardant ces reportages. Parce qu'on a bien compris que les États-Unis étaient les ennemis numéro un pour la Corée du Nord. Mais ce qu'on ne comprenait absolument pas dans les reportages, c'est que Coréens eux-mêmes pensaient de leur pays, en fait, comment ils vivaient au juste. Et pourtant, le vice-président de l'ABC nous avait expliqué que les Coréens du Nord étaient très, très ouverts. Enfin, tous les gens qu'elle a rencontrés étaient extrêmement ouverts et parlaient très volontiers de leur pays à la journaliste. Merci, Yulia. On va revenir maintenant à la presse française. Comment les photographes de faits divers travaillent-ils sur les faits divers hautement médiatisés ? Quelles sont leurs règles ? Quelles sont leurs limites ? Question de cette émission. Mais d'abord avec vous, Périne Dutreuil. Petit rappel pour nos jeunes téléspectateurs de ce qu'a été l'affaire Grégory, puisque c'est de l'affaire Grégory dont il va être principalement question aujourd'hui. Oui, cette affaire Grégory, du nom de ce petit garçon de 4 ans dont tout le monde connaît le visage souriant, commence donc le soir du 16 octobre 1984 dans les Vosges, quand on retrouve dans la Vologne le corps de Grégory Villemin, pied et poing lié. Alors l'image est choquante et l'enterrement du petit garçon va attirer la foule, les photographes et les caméras. Il faut dire que ce fait divers est particulièrement sordide. Le meurtre est revendiqué par un mystérieux corbeau qui menaçait depuis plusieurs années la famille Villemin à coups de lettres et d'appels anonymes. Très vite, les témoignages crucials de cette jeune femme rousse, Muriel Bolle, qui pourtant se rétractera trois jours plus tard devant les journalistes toujours, accuse Bernard Laroche, un cousin de la famille, d'être le ravisseur de Grégory. Laroche est arrêté sur son lieu de travail devant les caméras. Il sort de prison au bout de trois mois. Les caméras sont d'ailleurs toujours là, mais il reste inculpé d'assassinat. Les soupçons se tournent alors vers Christine, la mère de Grégory, que les experts en écriture désignent comme pouvant être le corbeau. La presse suit cette thèse et s'acharne sur elle. Fin mars 1985, le père de Grégory, Jean-Marie, qui reste persuadé de la culpabilité de Laroche et le confie d'ailleurs au journaliste, abat son cousin d'un coup de fusil. On voit ici les images de la reconstitution. Jean-Marie est écrouée. Puis c'est Christine, enceinte de six mois, qui est à son tour inculpée et incarcérée pour l'assassinat de son propre enfant. Au bout de dix jours, elle est pourtant remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Suivra une très longue instruction à rebondissement qui aboutit en 1993 à un non-lieu en faveur de Christine Villemin. La justice a conclu à une absence de charge contre elle. Quant à Jean-Marie, il est condamné en décembre de la même année à cinq ans de prison, dont un avec sursis pour le meurtre de Bernard Laroche. Le dossier est clos depuis 2001. Mais sauf nouvel élément qui pourrait rouvrir l'enquête, l'affaire Grégory sera prescrite en 2011. Voilà, en 2011, dans cinq ans. Alors là, on vient de raconter l'histoire uniquement avec des images de télévision. Il y avait beaucoup de caméramens. La présence du journal télévisé était déjà très forte à l'époque de l'affaire. Il y avait aussi beaucoup de photographes. On va en parler. Vous, vous étiez là pour la radio Europe 1, dont vous étiez correspondante dans l'Est à l'époque. Bon, c'est une affaire qui vous a marquée à vie, on peut le dire, qui vous a dégoûtée du métier de journaliste. Oui, qui m'a fait quitter le métier. Ce n'est pas tellement le terme dégoût. C'est que j'ai perdu à peu près tous mes repères pendant ces années-là. Donc voilà, une fois que j'en avais plus, j'étais un peu déboussolée. Donc pour les retrouver un peu, vous avez écrit un livre, Le bûcher des innocents, qui restait un livre de référence sur cette affaire-là. Et au-delà de cette affaire-là, sur la police, la justice et les médias, c'est notamment d'après ce livre qu'a été adapté, la série diffusée par France 3 ce week-end. Pourquoi avoir vendu les droits de votre livre à France 3 ? Pourquoi faire aujourd'hui ce téléfilm, alors qu'on n'est que 20 ans après l'affaire, donc quasiment tous les protagonistes sont encore vivants, au risque de rouvrir les plaies, parce que ce téléfilm va rouvrir des plaies ? Alors, fin 2002, début 2003, il y avait des bruits convergents que TF1, notamment, pas seulement, mais TF1 envisageait de porter à l'écran cette affaire. Dans la série des grands faits divers qu'ils ont décidé d'adapter, comme on en a vu quelques exemplaires déjà. Comme tout le monde, comme tous les protagonistes de cette histoire, j'ai suivi ça avec inquiétude, en me disant, mon Dieu, effectivement, le silence est revenu, les gens ont reconstruit leur vie, ça va être terrible. Et moi, je vais être très franche, j'ai craint que TF1, notamment, ne porte à l'écran la version dévoyée, totalement débridée, que les médias ont donnée de cette affaire. Une partie des médias. Et ce que vous voulez dire, soyons clairs, c'est-à-dire la version qui faisait de Christine Villemin la coupable. Oui, bien évidemment, ça c'est le B.A.B.A., mais pas seulement. Moi, personnellement, je considère que TF1 est une chaîne qui n'a pas de mémoire, qui est dans le temps présent, qui ne se soucie pas de mémoire, dont chaque chose éclate chaque jour pour ne pas rester. Cela dit, est-ce qu'on avait des éléments qui permettaient vraiment de craindre à l'époque que TF1 porte cette version-là à l'écran ? Qu'est-ce qu'on en savait ? Eh bien, moi, j'ai rencontré, quelques temps plus tard, une journaliste qui est une de mes bonnes amies, avec laquelle j'ai été d'ailleurs en froid quelques temps à la suite de ça, qui avait été pressentie pour élaborer un scénario. Elle n'était sûrement pas seule, mais elle était là. Et elle m'a dit ça, nous en avons discuté, et dans la conversation, elle m'a dit, il va bien falloir lui faire faire quelque chose à Christine. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette attention ? Il va bien falloir faire faire quelque chose, à X, Y ou Z. La phrase était peut-être maladroite, je ne sais pas. Moi, ça m'a glacée. Et je me suis dit, non. Donc c'est en quelque sorte pour prévenir ce projet et pour occuper le terrain que vous avez en concertation avec les Villemains, puisque la série est aussi adaptée de leur livre. Alors, ils avaient les mêmes bruits convergents de leur côté. Donc je leur ai dit qu'ils en étaient extrêmement effrayés, comme tout le monde, j'imagine, parce qu'ils ont reconstruit leur vie, ça a été difficile, leur vie avait été balayée. Et ils voyaient la vague venir, ils voyaient le tsunami, comme on dit, venir, ils se disaient, ça y est, oh non. Mais là, on n'aura pas le courage de recommencer notre vie. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la fois votre livre et le téléfilm ne ménagent pas les médias, ce qui en constitue en tout cas, à mes yeux, un des intérêts essentiels. Alors, tout de suite, Périne, avec un premier extrait, échantillon de la manière dont sont montrées l'action des journalistes. Un extrait du premier épisode, c'est l'enterrement de Grégory, déjà sous haute pression médiatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions, mes frères, notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont faits. Tu sais, on en a vu des mers à faire du cinéma dans un cimetière. Alors, on a aperçu votre personnage, Laurence, alors jeune journaliste pour Europe 1, en compagnie de Jean-Michel Bézina, qui était à l'époque le correspondant pour RTL, donc votre concurrent direct, et correspondant également pour beaucoup d'autres organes de presse. Et pendant toute cette période, il a défendu l'idée de la culpabilité de Christine Villemin. On a également aperçu votre personnage, Jean Caire, que vous voilà avec son appareil photo. Voilà, là c'est vous. Alors, je précise que le téléfilm, vous ne l'avez pas encore vu ? Non, on m'a interdit de le voir d'ailleurs, parce que je suis un des protagonistes de l'affaire. J'ai trouvé que c'était très élégant de la part de la production, je le dis en passant. Voilà, la production n'a pas souhaité que les protagonistes puissent le voir avant la diffusion. Je pense qu'ils devaient craindre les procès. Certainement, certainement. Donc, vous venez d'en voir pour la première fois un extrait, là. Oui, je me découvre à l'écran. C'est ressemblant, hein ? Absolument, oui, oui, absolument. Avec quelques 20 ans de moins, et ça vous paraît conforme à ce que vous avez vécu à l'époque, là, ce tout premier extrait, là ? Oui, j'ai vu effectivement que l'enterrement, ça a été, je veux dire, c'était une mêlée générale de toute la presse qui était arrivée. Parce que moi, je dois dire que je suis arrivé à l'un des premiers. Bézina est arrivé le premier. Moi, je suis arrivé le 18, donc deux jours après la mort du petit. Et j'étais en première ligne. Paris Match m'a dit, va voir, va faire un petit tour là-bas. Il y a un gosse qui est mort dans la Bologne. T'en as pour quelques jours. Je croyais partir cinq jours. Je veux rester un an sur l'affaire. Alors, en même temps, est-ce que vous êtes conscient ? Je ne sais pas, j'aimerais vous faire réagir à l'image des photographes qui est donnée là dans l'extrait. Parce que, est-ce que vous êtes conscient ? C'est une image qui peut être choquante pour beaucoup de gens. Par exemple, de voir comme ça, comment tous les photographes déclenchent au moment où Christine a son malaise. C'est une image... C'est la réalité. C'était la réalité. Parce qu'on voulait tous ramener la photo, l'image, le cliché. Vous savez, les rédactions que les envoient des reporters photographes comme ça, il faut assumer, si on n'a pas la bonne photo, pourquoi j'étais mal placé, pourquoi tu ne l'as pas fait. On ne peut pas faire trop de sentiments non plus sur les faits divers. Non, mais vous dites qu'il faut assumer, c'est la réalité du jeu. Ah, il faut assumer. En même temps, c'est ce type d'images qui peuvent nourrir dans le public l'équivalence journaliste égale charognard. Non, mais les rédactions nous poussent à ramener. Il faut ramener. Imaginez-vous, par image, le point des mots, des photos de l'époque, faire un papier sans photo. Mais c'est un scandale. Ça va à la corbeille. Il fallait ramener le document. Moi, chaque semaine, quand j'étais sur place là-bas, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais ramener comme photo pour la semaine suivante, parce qu'il y a un papier qui va passer. Vous voyez, il fallait nourrir. Il fallait nourrir parce qu'on vous en demandait. Il y a un terme qui n'est pas très beau qu'on appelle le racket photo. Mais le racket photo, j'ai peut-être été un des premiers, justement, à l'utiliser, ce mot. Parce que c'est vrai, il fallait ramener des photos de famille, des photos d'enfants, des victimes, des meurtriers, des témoins. C'est quoi, le racket photo ? Le racket photo, c'est demander à la famille, soit de la victime, soit du meurtrier, du pseudo-meurtrier, comme Laroche, par exemple, des photos en situation de... Mais pourquoi racket ? Pourquoi racket ? On appelle ça racket parce que c'est... On les menace ? On ne les vole pas. Non, non, non. C'est un mot qui est un peu galvaudé par la presse. Mais entre nous, on dit « t'as fait un bon racket ». C'est un mot... Moi, je veux assumer parce que c'est un mot qu'on emploie dans la presse. On ne dit pas, on dit « récup ». On dit « t'as fait une bonne récup ». Mais des fois, on dit « t'as fait un racket photo formidable, tu ramènes toutes les photos, aucun jour ». Moi, j'ai fait des... Je veux dire, je ne sais pas que je m'en enorgueille, mais j'ai fait des faits divers où j'arrivais le premier, comme sur l'affaire Grégory, où j'ai vraiment récupéré toutes les photos. Il n'y avait plus de photos sur le marché de la presse. Alors imaginez-vous les agences de presse qui disaient « oh, il y a Jean-Claude qui est sur le coup, il a piqué toutes les photos ». Je ne l'appliquais pas, on me les donnait. Laurence Lacour, votre réaction, témoignage de Jean Caire, qui, encore aujourd'hui, 20 ans après, assume avec une totale franchise qui a été... C'est au moins son mérite à Jean, c'est qu'effectivement, il assume. Évidemment, moi, je ne faisais pas de photos, mais j'étais quand même là au même titre que lui pour voir le même événement. Il y a deux volets dans ce que dit Jean. Il y a effectivement l'événement brut, qui sont les faits criminels tels qu'ils sont connus le premier soir, qui peuvent justifier notre arrivée, qui peuvent justifier notre intrusion. Mais après, il y a le feuilleton. C'est autre chose, ça. C'est-à-dire, un enfant est mort, ok, bon, il est enterré. Déjà, a priori, c'est quand même une cérémonie privée. Je sais bien qu'il y a la belle durée de qu'elle n'a plus ce caractère privé. Laurence, vous y êtes aussi. Mais attendez, comment on va dans les films ? Eh bien, quand même, j'ai commencé par analyser mon propre comportement et mes propres erreurs. On est quand même 22 ans plus tard, on peut avoir évolué. Il faut illustrer, quand même. Oui, mais c'est ça. Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 22 ans après, vous vous dites que je n'aurais pas dû y aller à l'enterrement ? Ma place n'y était pas ? Ma place en train de journaliste n'y était pas ? Pour moi, c'est une espèce d'autre vie avec une autre personne. Donc, je ne vais pas... Elle a fait ce qu'elle... Et alors, elle n'aurait pas dû y aller ? Pour Europe 1, dans le cadre de l'époque, si, il fallait y aller. Et j'ai fait d'autres choses, même, qui parfois, peut-être, pouvaient être plus limites, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui me gêne, ce n'est pas tant cette phase-là, c'est après la construction systématique du feuilleton, avec ce que ça induit dans l'esprit du public, et ce que ça peut induire dans l'esprit des juges, et ce que ça peut avoir comme conséquences sur l'issue judiciaire. Vous vous êtes resté un an, vous l'avez dit. Donc, vous avez fait un nombre considérable de photos. On va commencer, Périne, à passer en vue les photos de Jean Caire. Oui, on va voir quelques photos, notamment du couple Villemin, puisque vous êtes devenu très proche d'eux. Alors, voilà, cette première, vous vous en souvenez ? Cette photo-là, je l'ai faite chez les parents Villemin, chez Albert et Monique, et j'étais évidemment exclusif, parce que l'exclusivité, c'était important pour Paris Match. Quand je ramenais des photos, il ne fallait pas qu'une agence de presse passe avant moi ou derrière moi. Alors, comment vous faites ? Ça fait plusieurs fois, depuis le début de cette émission, que vous dites, j'étais le premier, là, j'étais le premier, là, j'étais le seul, là, j'étais exclusive. C'est le critère de match. Moi, ce que je voulais, c'était illustrer Paris Match et être le seul à ramener la photo. Et alors, là, par exemple, comment vous faites pour être le premier ? Je suis rentré, je suis rentré, bon, c'est vrai que quelques jours avant, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai fait les photos de la chambre de Grégory. Pour moi, c'était un grand moment. C'était même émouvant, vous voyez, 22 ans après, je suis encore ému, en voyant la main de Jean-Marie Villemin, avec sa clé qui ouvre la porte de la chambre de l'enfant, et qui me dit, faites une photo, mais dépêchez-vous. Bon, j'ai fait trois flashs. Il a refermé la porte. On la voit derrière vous. On la voit derrière moi, la photo, oui. Mais c'était émouvant. Je me suis dit, je me suis dit, tu as une plaque, on appelle ça une plaque dans le métier, tu as une plaque formidable. C'est quoi une plaque ? C'est quoi une plaque ? Une plaque, c'est un cliché, c'est une double. Pour moi, une plaque, c'est une double page dans Paris Match. Je me suis dit, tu as une photo formidable, personne ne connaît la chambre, il n'y a que toi, mais c'est un grand moment. On va pas toutes les passer en vue, Jean-Claire. Celle-là aussi, celle-là aussi, c'est un moment dramatique, ça. Mais là encore, avec un petit trucage, puisque c'est vous qui avez agrandi la photo de Grédory. Oui, oui, oui. Alors d'abord, cette photo-là, j'étais le premier à la récupérer, et je le dis. J'ai dit à Jean-Marie Christine, ouvrez votre chalet, on va faire une photo. Et Christine m'a dit, dépêche-toi, Jean, parce que je ne me sens pas bien. Je lui ai mis la photo dans les bras, et j'ai fait un film entier. J'ai fait 36 poses de Christine avec la photo. Et à la fin, elle m'a dit, je me sens mal, je vais m'évanouir. Je l'ai retenue, je croyais qu'elle allait tomber dans les pommes, comme on dit vulgairement. Ça, c'est une photo. Vous n'avez jamais senti que vous leur faisiez violence, et que dans l'état de bouleversement où ils étaient, ils n'étaient pas capables de vous résister, mais que vous leur faisiez violence quand même. J'étais dans un état second, parce que... Mais eux aussi, hein. J'étais, je sais, comme eux, parce que moi, j'avais besoin d'eux, ils avaient besoin de moi. Vous savez ce qu'ils m'ont dit plusieurs fois ? Heureusement que tu es là, Jean. Tu es un détective privé pour nous. Tu vas à la pêche, tu vas à l'information, c'est formidable. L'autre aspect, c'est que vous leur avez apporté des informations, mais on y viendra plus tard. Laurence ? Ce qui est intéressant autour du cas de Jean, c'est que ça pose quand même un certain nombre de questions. Comment ces gens-là étaient-ils informés du contenu de l'enquête et du contenu du dossier ? Les villes-là, hein. Voilà. Oui. Pas bien, mal. Le juge ne les recevait pas. Exact. Il n'estimait pas sans doute nécessaire de les tenir au courant de l'évolution de l'enquête. Garot ne disait rien. Leur avocat était à Paris. Ils ont eu un avocat, hein, très vite. D'ailleurs, un avocat avec lequel ils ont été mis en relation par Europe 1. Vous êtes bien d'accord. Mais juste pour terminer là-dessus. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe. Et puis, ils sont quand même concernés. Ils voudraient bien savoir ce qui se passe dans l'enquête sur la mort de leur petit garçon. Jean a quand même l'âge d'être leur père. Donc, c'est sûr que, comme c'est en plus qu'un enquêteur vraiment de terrain à la limite du détective, eux, enquêtent d'informations... Ils avaient confiance en moi, il faut le dire. Ils avaient intérêt à avoir confiance en toi aussi. Parce qu'ils savaient bien que toi, tu traînais dans la vallée, tu ramenais tout ce qui était possible de ramener. Mais c'est aussi comme ça qu'il y a des choses. Je n'ai jamais trahi. Oui, mais ça pose quand même la question de l'information des victimes dans un dossier. Il y avait du donnant-donnant. C'est-à-dire que, ce que vous dites, c'est que si les villemains... Ce que vous dites, c'est que si les villemains se sont prêtés à la pause pour les photos de Jean-Claire, c'est parce qu'en échange, vous leur donnez des infos. Je leur donnais des infos. Vous leur donnez des infos. Périne, encore une photo. Une photo de Christine, publiée en couve de match en mai 85, où vous avez surpris Christine Villemin au palais de justice d'Épinal. On va la voir, voilà. Donc, voilà, racontez-nous comment vous avez pris cette photo. Ça, écoutez, je trouve que Christine Villemin est amégrie sur la photo parce qu'elle est soupçonnée elle va être inculpée en même temps. Elle a rendez-vous avec Garrault chez Lambert au palais de justice d'Épinal. Le juge Lambert. Ça s'est précisé pour les jeunes des infos. Oui, le juge Lambert l'a convoqué dans son bureau, mais la gendarmerie d'Épinal a dit on va quadriller le palais. Aucun journaliste ne pourra assister à l'audition de Christine Villemin. On va fermer les portes à telle heure, je ne sais plus, à 9h. Et moi, je suis rentré à 8h30 dans le palais de justice. Je me suis fait enfermer dans le palais de justice. Je me suis caché dans une armoire et il y avait la salle des pas perdus. Il y avait un silence de cathédrale. Et dans mon armoire, j'étais bien caché. J'ai entendu les talons de Christine Villemin dans la salle des pas perdus avec Garrault qui m'a remonné quelques mots. Ensuite, ils sont rentrés dans le couloir. J'ai ouvert la porte de l'armoire. J'ai été dans le couloir. J'ai ouvert la porte brutalement. Et j'avais simplement, pas un gros matériel, j'avais un autofocus. J'avais un petit appareil photo. Et j'ai flashé. Et là, j'ouvre la porte. Et Christine Villemin, elle me voit, elle sourit. Oui, parce qu'elle vous connaît, qu'elle vous aime bien. Et Garrault a réagi. Il m'a dit, laissez-la tranquille, etc. Ils ont commencé à crier. Les gendarmes sont venus. Lambert a dit, c'était un vieux voyou, Jean Caire. Laissez-le partir. Et un coup de chance. Je termine. Ils m'ont laissé partir avec mon autofocus. Il y avait le film à l'intérieur. C'est beau. Jean Caire, depuis le début, on vous écoute parler. Là, évidemment, moi, je vous remercie. Je suis encore passionné. Je vous remercie pour votre franchise, parce que c'est tout à fait passionnant. Vous avez chassé le scoop. Vous nous avez bien expliqué pourquoi, au début de l'émission. Quand même, aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette course au scoop, au scoop à tout prix, à l'exclusivité à tout prix, qui a pu faire déraper un peu tout le monde ? C'est-à-dire que quand tout le monde est dans cette course folle, où il faut avoir l'exclusivité, il faut avoir la photo que les autres n'ont pas, le témoignage que les autres n'ont pas, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait déraper tout le monde ? Non, parce que ça n'a pas gêné l'information, parce que le juge Lambert a été nul. Je regrette, le juge Lambert a été d'une nullité, comme je n'ai jamais vu un film industriel. Non, mais son cas est à part. Mais en ce qui concerne vous, les journalistes, est-ce que vous, vous pensez ça ? Mais non, moi, je suis évidemment dans... Ça n'a rien fait déraper du tout. Non, mais... Est-ce qu'on peut donner un exemple précis ? Non, non, vous avez bien parlé. Laurence, est-ce qu'on peut donner un exemple ? Oui, ils sont pourront la couvre d'avant. Laquelle ? La couvre d'avant, celle avec Marie-Ange et Christine. Alors, celle avec... Oui, c'est à moi la couverture. Alors, allons-y sur cette couverture. Ça, c'est un photomontage qui est publié quelques jours après la mort de Bernard Laroche, à une époque où, évidemment, il y a une explosion de couverture médiatique, bien évidemment, mais aussi de folie, et où on commence à accuser Christine Villemin. Voilà. Cette photo-là, vous avez pris la plus jolie de Christine, et je suis désolée de le dire, la plus lait de Marie-Ange. Marie-Ange, on l'avait vue quelques temps auparavant. On l'avait vue, elle avait été amincie, elle était en tailleur, elle était maquillée, elle était assez jolie. J'avais photographié, moi aussi. Oui, alors... Alors, pourquoi est-ce que Match, je veux dire, si ça ne participe pas, excuse-moi, mais de la construction d'une histoire avec des antagonismes, avec des héros, des anti-héros, ça, c'est quoi ? Non, mais quelle histoire ? Ça, c'est la belle salope et la veuf... Voilà, et la veuf pataude. C'est ça, l'histoire. Et la veuf pataude. C'est qu'on entre à cette époque-là, là, on est mi-avril 85, on entre dans l'histoire de la belle salope. Je suis désolée. Je veux dire, et ça a été constamment comme ça. L'histoire de la belle salope, c'est Christine Villemin. Voilà. Donc, qui dit salope, dit criminel, évidemment. Alors, on peut se poser la question de l'utilité de ces photos. On peut dire, elles servent l'information, on peut dire, elles ne la servent pas. C'est une question, c'est un débat. En revanche, dans toute cette affaire aussi, Périne, il y a eu un certain nombre de dérapages, là, pour le coup, beaucoup plus graves, c'est-à-dire de photos qui ont été carrément sorties de leur contexte et à qui on a fait dire quelque chose de tout à fait différent de ce qu'elle disait à l'origine. Oui, on va prendre plusieurs exemples. Un premier exemple, c'est cette photo de Christine Villemin qui sort du bureau du juge. On est au tout début de l'affaire. Grégory vient de mourir quelques jours avant. Donc, on voit Christine éplorée avec son avocat et son mari derrière. Et donc, à ce moment-là, elle est bouleversée par la présence de plein de journalistes à la sortie de ce bureau. Voilà. Donc, c'est quelques jours après la mort de Grégory. Elle est bouleversée pour cette raison-là. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Laurence, avec cette photo ? C'est vous qui nous avez mis sur la piste. Eh bien, elle sera régulièrement réutilisée, recadrée. Voilà. Et à chaque fois, elle sera supposée, parce qu'évidemment, il n'y a pas de mémoire, elle est supposée sortir du bureau du juge après un interrogatoire difficile. Oui, mais surtout, ce qui est tout à fait fou, c'est qu'elle est utilisée ensuite dans une circonstance tout à fait différente, c'est-à-dire quand Christine commence à être soupçonnée d'être le corbeau. Voilà. Elle va être utilisée le lendemain d'un interrogatoire chez les policiers, le lendemain de son arrivée, plusieurs fois chez le juge d'instruction. Dans les quotidiens, c'est un quotidien qui s'est servi de la même photo. C'est pas une photo qui n'est pas... Non, mais vous trouvez ça... Mais attends, mais... Elle n'est pas passée dans Paris Match, cette photo, c'est les mêmes qui sont passées. Voilà, personne ne parle de match, là, on voit bien que c'est pas match. C'est juste pour dire... C'est du noir et blanc. C'est du noir et blanc. Tiens, elle a été entendue par la police. Ça ne s'est pas très bien passé. Elle sort, elle est en larmes. Voilà. Alors que les larmes et le comtet, c'est pas ça. Nous, on ne faisait pas de la radio. On ne faisait pas de la radio. Nous, il fallait ramener des images selon les papiers. Quand on fait un papier, on ne va pas la voir en train de danser à la tarentelle. Deuxième exemple, Périne. Deuxième exemple. Une photo où Christine est en compagnie de son mari et d'un journaliste du Parisien. On va la voir. Lequel journaliste est venu leur proposer, proposer au couple, de rédiger des questions destinées à Bernard Laroche qui venait de sortir de prison. Une série de photos est prise à ce moment-là. Donc on voit Christine avec le crayon en l'air et une feuille sur les genoux. Photo qui sera... C'est pas très beau. Voilà, elle doit rédiger des questions à Bernard Laroche. Et alors celle-là aussi va être réutilisée pour illustrer quoi, Laurence ? Eh bien son personnage de Corbeau, puisqu'elle est en train d'écrire. Ça va devenir l'image du Corbeau. Voilà, du Corbeau. Voilà, voilà. Et alors, le contexte, c'est quoi ? Bernard Laroche vient d'être libéré. Les journalistes du Parisien lancent l'idée que les deux couples se rencontrent pour discuter. L'avocat de Bernard Laroche refuse et c'est comme ça que ça devient le questionnaire. Et effectivement, la photo, une fois encore, resserrée, recadrée, va servir à chaque fois qu'on dira Christine Villemin et peut-être le Corbeau, ou elle, Corbeau, comme beaucoup loin s'est née, c'était cette photo-là qui a illustré son personnage. Et là, vous trouvez que c'est pas très beau, je vous ai entendu le dire. Écoutez, moi j'ai une photo, je vais les remettre à coups. Non, mais celle-ci, 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 là. Ah non, c'est pas très beau, mais moi j'en ai une aussi. Pourquoi ? Vous voulez vous dire de la vérité ? Non, non, pourquoi, Jean ? Pourquoi vous trouvez celle-là ? Est-ce que c'est un montage, je veux dire, bon, qu'on fasse une photo sur un fait bien précis en même temps, en disant, tiens, elle est prise avant Noël, la photo ? Non, non, pas du tout, elle est prise début février 85. Ah ben moi, j'ai vu une photo qui a été prise avant Noël par un gars du Parisien qui leur dit, je fais une photo à l'intérieur, etc., pour Noël. Bon, il y avait une photo de sapin à côté, bon, peu importe. Mais elle a illustré un article. C'est vrai que c'est pas normal de refaire un papier après en l'accablant, en disant, voilà, c'est ce jour-là, etc. Mais ça, c'est de la presse, c'est de la presse quotidienne, c'est pas de l'hebdo. Parce que nous, à Match, on a changé sans d'arrêt de photo. Oui, oui, non, mais... J'avais vu un peu la série que j'ai sortie. Non, non, absolument, avec le nombre que vous avez sorti, au moins, vous n'avez pas eu à réutiliser les mêmes dans des contextes différents. Que l'enfant, que le petit Grégory. Dernier exemple, Périne, alors là, c'est encore plus incroyable. D'ailleurs, c'est une photo de vous, Jean-Claire. Oui, dis-moi, oui, oui. Une photo parue dans Paris Match au moment où Christine est fortement soupçonnée d'être le corbeau. Sur cette photo, Jean-Marie semble regarder sa femme. Et là, les gens nous disent que dans ce regard, il y a une insupportable interrogation. Oui, un doute, le doute. Sauf que cette photo, on l'avait vue auparavant et elle n'a rien à voir avec ce contexte. Oui, voilà. Alors, à quelle occasion elle a été prise, cette photo ? Ça, j'en peux le dire, mais pas celui qui l'a prise. Alors, cette photo, je l'ai faite à l'intérieur du chalet. Je leur avais montré, je leur avais fait écouter une cassette. Je crois qu'ils sont en train d'écouter une cassette, d'ailleurs, là. Oui, voilà. Ils sont en train d'écouter une cassette en même temps. Ils sont en train d'écouter une cassette. Qu'est-ce qu'il y a sur cette cassette ? Il y avait un témoignage quelconque, je ne sais plus, j'en ai fait écouter plusieurs cassettes. Tout le monde le sait maintenant. Et ils écoutent religieusement, etc. Et moi, évidemment, j'ai mon appareil photo, je me dis, bon, ils sont chez eux, bon, il n'y a plus de meubles, un petit peu, il n'y a plus grand-chose. Et je fais des photos. Et j'envoie mes films, parce qu'à l'époque, bon, on n'envoyait pas par ordinateur. J'envoie mes photos par la poste, par le train. Et puis, je suis resté sur place. Et j'ai eu la surprise, évidemment, parce qu'on a quand même des surprises. Les reporters, on ne maîtrise pas tout. J'ai eu la surprise que la rédaction a titré en même temps le doute sur la culpabilité. Non, ce n'est pas en même temps. Non, ce n'est pas en même temps, puisqu'elle a été publiée plusieurs fois. Ils s'en sont resservis après, quand elle a été, oui, exactement, quand elle a été soupçonnée. Match, d'ailleurs, le papier n'est pas de moi, il est Jean-Michel Karadek. Regardez la signature, Jean-Michel Karadek, le texte n'est pas de moi. Vous avez trouvé ça bien qu'ils s'en resservent dans ce contexte-là ? Non, je n'ai pas apprécié. Parce que je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Il s'en resservit, il recadre. Et donc le doute, l'interrogation, elle porte sur le contenu de la cassette et de ce que tu leur as fait entendre à ce moment-là, alors que l'article dit que Jean-Marie doute de sa femme en la regardant. Oui, mais ça, j'assume. Non, mais j'assume. Mais vous assumez quoi ? J'assume la photo, mais je n'assume pas l'exploitation. Je n'assume pas l'exploitation de la photo en deuxième parution. Vous n'assumez pas la deuxième légende ? Non, je n'assume pas du tout. Pas du tout. Parce qu'ils ne m'ont pas prévenu. J'étais à l'Épange, moi j'étais à l'Épinal, j'étais dans le ciosque acheté Paris Match en voyant mes photos dedans. David, pour faire ces photos-là, vous étiez très en confiance avec le couple. Quand il y avait un raté comme ça d'interprétation de la photo ou quand il voyait les photos... Il m'en parlait, moi. Justement, est-ce qu'il vous engueulait en disant, mais tu as vu ce que Match fait avec nos photos ? Bien sûr qu'ils m'ont engueulé plusieurs fois. Comment il n'y avait pas de rupture de confiance dans ce cas-là ? Ils m'ont engueulé. Comment vous les gardiez avec vous ? De toute façon, on a confiance en toi et Paris Match, il y a des moments, il déborde un petit peu. Je dis, oui, mais moi, je ne peux pas tout maîtriser. Moi, je maîtrise ce que je fais, ce que j'envoie et ce que j'écris. Mais s'il y a une deuxième exploitation des photos avec d'autres légendes, moi, je n'y peux rien. Moi, c'est la rédaction en chef. Et je ne critique pas, mais c'est le rôle. Nous, les reporters, on produit, on envoie des textes et des photos et après, c'est la rédaction qui fait la mise en page. Il ne risquait pas d'aller se plaindre auprès de gens. C'est paru le matin de l'assassinat de Bernard Laroche. Ça, la photo recadrée. Non, mais le reste du temps. Mais non, mais après, il ne se parle plus. Il ne les a photographiés tout le temps. Jean-Marie Villemar, il va en prison, c'est fini. Non, mais moi, je suis Christine. Oui, tu as Christine une fois. Ah non, 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 j'ai fait plusieurs papiers de Christine. Ah, mais les papiers, oui. J'ai téléphoné, j'ai téléphoné. Pour vous entendre, on dirait qu'il y a une espèce de des interviews par téléphone. Non, mais je voudrais quand même vous venir là-dessus. Ça, ça paraît le matin du 29 mars. Il ne faut pas déformer non plus. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais c'est l'impact. Ils l'ont vu. Ça paraît. Et alors ? Ils le voient le matin avec tout ce qu'il y a dans le papier, patati patata, et il le tue à 13h. Mais c'est pour ça qu'il déclenche Bon, en tout cas, elle ne fait plus de radio. Il y a 18 ans, je ne fais plus de radio. Je ne fais plus de radio. Elle ne fait plus de radio. Une dernière question, Jean-Claire. Oui. Si aujourd'hui, c'était à refaire, la couverture de l'affaire Grégory, vous feriez tout pareil ou il y a des choses que vous ne feriez plus ou que vous feriez différemment ? Je me méfierais quand même. Je referais sûrement beaucoup de photos. J'aurais certainement le même rôle parce que je suis un journaliste d'investigation dans l'âme. J'estime que j'ai apporté quelque chose dans l'enquête. Il y a même Garot qui a dit une fois heureusement qu'il y avait Jean-Claire ce journaliste à l'américaine. Voilà ce qu'il a dit au cours d'une conférence. Donc, tout pareil. Donc, tout pareil. Mais je serais un peu plus prudent pour faire écouter des cassettes à Jean-Marie et Christine Villemin. J'irais sur la pointe des pieds parce que je n'ai pas maîtrisé leur réaction. Ce soir-là, vous n'en avez pas parlé, la fameuse soirée où j'ai empêché de tuer Bernard Laroche. Ce qu'on a appelé la nuit du cauchemar. On va résumer l'affaire d'une manière très simple. C'est vous qui leur avez fait écouter un témoignage qui était accablant. Je l'ai dit au professeur. On va juste résumer très rapidement pour les téléspectateurs. Qui était accablant pour Bernard Laroche. Et c'est à la suite de l'audition de ce témoignage que vous lui aviez fait. Oui, oui. Que plusieurs semaines plus tard... Ça dure une heure et demie, les cassettes, quand même. Que plusieurs semaines plus tard, Jean-Marie Villemin... Un mois plus tard... C'est bien ce que je disais. ...est allé tuer Bernard Laroche. Et ça, c'est l'épisode que vous verrez si vous regardez le téléfilm de France 3. Je ne sais plus si c'est dimanche soir ou lundi soir. C'est dans un de ces épisodes-là. Voilà. J'espère, en tout cas, que si vous avez choisi de regarder ce téléfilm, vous le verrez peut-être un peu différemment avec les compléments que nous vous avons apportés autour de ce plateau. Et si vous voulez prolonger votre vision du téléfilm, le livre de Laurence Lacour, le livre de référence, dont le téléfilm est l'adaptation « Le bûcher des innocents ». Merci à tous les deux. Chloé Delôme, forum ancière d'Arrêt sur image, vous venez nous faire part des réactions de nos internautes. Oui, alors ce mois-ci, le forum a pris son rythme de croisière. On a entre 500 à 800 messages selon les sujets. On est bien contents. Bah oui. Et je vais revenir sur le dossier de la semaine dernière qui a suscité pas mal de réactions qui s'appelait « Aux origines de Mickey ». Nous allons voir votre lancement. On croyait tout connaître de Blanche-Neige, de Mowgli et de Mickey, icône universelle créée par Walt Disney. On croyait tout en connaître. Et voilà qu'une exposition absolument passionnante à Paris nous révèle les sources d'inspiration, souvent européennes et toujours très inattendues, des grands films de Walt Disney. Alors il y a eu immédiatement des réactions. Par exemple, cet internaute, je trouve qu'on commence à vraiment poser des questions sur les vrais sujets qui fâchent au centre des préoccupations des téléspectateurs partis comme elle est. L'équipe ne va pas tarder à poser enfin la question tabou depuis des années dans l'audiovisuel français. Pourquoi les bisounours sont-ils disparus ? Donc évidemment, si c'était un petit peu ironique comme ça, c'est parce que comme ils l'ont souligné en nombre, quand on va sur le site d'Arrêt sur image pour savoir un petit peu ce que c'est que l'émission, le communiqué nous dit chaque semaine, la télévision fait son autocritique. Dans Arrêt sur image, Daniel Schneiderman et son équipe auscultent le petit écran. Et le but de l'émission est d'analyser le foisonnement et l'influence des images télévisuelles dans notre société. Et comme le disait l'internaute pour finir, c'est fou, mais le rapport avec Mickey ne me saute pas aux yeux. Et donc, moi, ma première question, c'est que c'est la première fois en 12 ans que vous écartez à ce point-là du propos initial. Pourquoi maintenant et en partant en plus d'une exposition parisienne ? Parce que ça, c'est vrai que ça en a agacé certains que vous partiez d'une expo de Paris comme c'était un événement national qui déclenchait vraiment un dossier. Et est-ce que vous allez à l'avenir sortir régulièrement des images télévisuelles pour aller vers des analyses plus larges ? Vous savez, Mickey, Blanche-Neige et Donald, ils ne sont pas parisiens. Non, mais c'est une expo. Qu'est-ce qui vous a donné ? Ils ont un tout petit peu rayonné au-delà des limites de Paris. Je vais vous répondre, bien sûr. Je voudrais juste dire, mais enfin, c'est la règle du jeu, que, évidemment, moi, je suis allé sur le forum aussi et qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont apprécié l'émission et qui ont engagé des débats passionnés sur Mickey, sur Disney, sur le cinéma expressionniste allemand, sur les très riches heures du Duc de Berry, dont nous avons passé une image dans l'émission. Voilà, il faut juste le dire. Non, non, mais je ne dis... Et sur le sexe caché dans Mickey, il faut le dire aussi. Oui, mais moi, je suis là pour remonter les critiques, quand même. Je ne viens là pas pour ceci. Tous les mois, je vous félicite, on ne va pas aller très loin. Non, non, je voulais juste le dire. Pourquoi on a eu envie ? Parce que, moi, cette expo m'a appris des choses sur des images que j'avais dans la tête depuis tout petit, qui sont les images de Cendrillon, de Blanche-Neige, d'Alice au Pays des Merveilles et de Mickey. Voilà. Et que, si vous voulez, il faut quand même revenir au concept de départ d'Arrêt sur image. Le concept de départ d'Arrêt sur image, c'est comme ça que moi, je le décris à chaque fois qu'on me pose la question. Je dis, c'est de relire avec les gens des images qui ont participé à la fabrication de l'imaginaire collectif. Il faut nous changer le communiqué. Il n'est pas de moi, le communiqué. C'est celui qu'on trouve sur les sites. Oui, peut-être, mais il n'est pas de moi. Si vous me demandez les choses à moi, moi, je vous dis les choses avec mes mots. Ce qui m'intéresse et ce qui est intéressant pour Arrêt sur image, c'est de prendre des images que les gens ont dans la tête, qui participent à la fabrication de l'imaginaire collectif et de les relire avec eux en leur apportant des compléments qui les aident à les voir différemment. Alors, c'est souvent des images de télé puisque où est l'endroit où se fabrique aujourd'hui l'imaginaire collectif ? C'est beaucoup à la télé. Bon, cela dit, qui va dire que les films de Walt Disney ne participent pas à l'imaginaire collectif ? Donc, pour moi, on était complètement dans les rails. Sur l'imaginaire collectif, on est d'accord, mais dans la mesure où ils se sont tournés vers ce communiqué, c'est normal après qu'il y ait un petit souci. Donc, il faudrait peut-être... C'est pour ça que je suis là pour vous dire des choses avec mes mots à moi puisque vous avez la gentillesse de m'interroger. Mais vous pouvez comprendre aussi que le fait que ça parte d'une expo de Paris, les téléspectateurs qui sont en région sont beaucoup plus nombreux et ça a pu les agacer aussi. Oui, oui, non, mais ça, je le comprends tout à fait. J'en étais conscient au moment où on faisait l'émission. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a fait hésiter à la faire. Je me suis dit, Flutte, c'est que parisien. Il y a un tas de gens qui vont avoir envie d'aller la voir et ils ne pourront pas. Bon, voilà. Mais le propos m'a paru suffisamment intéressant. Et je dirais, l'émission m'a paru tenir debout toute seule de manière suffisante pour que ça soit intéressant, même pour les gens qui ne pourront pas aller à l'expo. Très bien. D'ailleurs, ils aimeraient bien une émission sur le parisianisme glissée dans ce dossier. On va voir Maya qui va nous présenter les origines du château de la Belle-au-Bois-Dormand. Les châteaux de Disney sont devenus pour beaucoup un peu l'archétype du château de Princesse. Le plus connu, celui qui est dans tous les Disneyland, c'est le château de la Belle-au-Bois-Dormand. Et pour dessiner ces châteaux, les collaborateurs de Disney ne sont pas allés piocher à Versailles ou à Chambord. Mais l'inspiration, dites-vous, la plus flagrante est d'après vous celle qui est avérée, avouée, celle du Louvre de Charles V représentée dans les très riches heures du duc de Berry au début du XVe siècle. Alors, on a une historienne spécialiste de la période qui est passée sur le forum pour rectifier les choses. L'image que vous avez montrée, ce n'est pas le château du Louvre de Charles V mais le château de Saumur, en fait. Le château de Charles V de le château du Louvre nous a été posté par une autre internaute. On va voir l'image. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est le mois suivant dans les très riches heures. Voilà. Donc, ce n'est pas très grave mais c'était normal que les internautes... Enfin, tant mieux qu'un internaute. Non seulement c'est normal mais c'est super. C'est formidable l'Internet. C'est formidable l'Inforum. C'est formidable... Non mais c'est vrai. C'est formidable de voir quand on se plante dans un réçu image sur les très riches heures du duc de Berry dans les 3 heures. Dans les 3 heures. Il y a un internaute qui vient dire que ce n'est pas cette page-là c'est la suivante. Alors, génial. Voilà. Donc, on rectifie. Donc, voilà. Rectification. Ça, ce n'est donc pas très grave. Ce qui était un petit peu plus ennuyeux c'est qu'il y a eu des oublis dans l'émission portant sur les influences de Disney. Comme l'affaire Martin... Attendez, elle n'était que là-dessus l'émission ? Sur les influences de Disney ? Oui. Vous n'avez pas parlé comme l'affaire Martin à un forumeur des plagiats manifestes des oeuvres asiatiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout de... Vous n'avez pas parlé du roi Léo... Alors, ça, j'en sais rien. C'est quoi les plagiats des oeuvres asiatiques ? Non, mais on a des images ? Ah, mais moi, je ne vous fais pas de dossier. Moi, je ramène avec le forum et le... Bah, non, il n'y avait pas d'image. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Il y a deux. Le roi Lion ainsi que l'Atlantide. C'est deux dessins animés que Disney a absolument pompés sur une série japonaise Nadia, le secret de l'eau bleue en tout cas pour le roi Léo. C'est un oubli de notre part. Ça, je ne lâche pas. Non, 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 vous avez raison. Si vraiment on n'en a pas parlé, c'est un oubli de notre part. C'est une erreur. Et du coup, justement, je rebondis sur ma question. C'est que c'est normal, le sujet était vaste que ça a été partiellement traité, mais je pense que ça n'aurait pas été Disney. Mais un sujet d'actu ou un sujet portant sur les médias, il y aurait eu quelqu'un sur le plateau dans votre équipe qui aurait réagi, qui aurait pu justement... Est-ce que le fait de vous écarter des sujets de médias, vous risquez pas du coup de louper... On n'est pas des omnis spécialistes. Mais ça, les téléspectateurs peuvent le constater chaque semaine en regardant l'émission. On n'est pas spécialistes de tous les sujets qu'on traite. On essaye de se... Je dirais de rassembler le maximum d'éléments d'information avant de traiter chaque sujet. Mais vous savez, c'est la même chose si on parle de... Je ne sais pas quoi, moi, d'énergie ou de transport. On n'est pas spécialistes de tous les sujets. Mais ça, il n'y a pas de tromperie par rapport aux téléspectateurs puisqu'ils nous veulent bien chaque semaine traiter des sujets différents. Et j'imagine qu'ils ne peuvent pas s'imaginer une seule seconde qu'on est spécialiste de tous les sujets qu'on traite. Et c'est pour ça qu'on invite des gens, d'ailleurs. On essaye de pallier à nos propres insuffisances en invitant les intervenants les plus compétents possibles. En l'occurrence, sur Disney, la lacune de l'émission, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à trouver un anti-Disney, c'est-à-dire un spécialiste de Disney, mais qui soit anti-Disney, et qui veuille bien venir sur le plateau. On a trouvé beaucoup d'anti-Disney, mais qui ne voulaient pas venir sur le plateau pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ne voulaient pas apparaître publiquement comme des anti-Disney, parce que peut-être que Disney est trop un monstre sacré pour qu'on vienne l'attaquer comme ça de front. Donc là, voilà, ça, c'était effectivement une imperfection de l'émission. D'accord. Écoutez, je voulais vraiment juste savoir si vous alliez, cette année, nous proposer d'autres sujets qui sortent dans le même genre, enfin dans le même genre qui sortent. des médias, vous en avez des prévus ? Non, il n'y en a pas de prévus. Vous avez des envies particulières pour cette année, en fait ? Non, non, juste une... Enfin, je veux dire, une envie générale, c'est de toute façon... De manière générale, c'est bien de temps en temps de changer de champ de vision. Vous voyez, on regarde toujours la même chose, le 20h, les JT, Sarkozy, Ségolène Royal, Georges Bouch, et tout. De temps en temps, c'est pas mal, une fois de temps en temps, ou même plus souvent, de dire, tiens, on va regarder tout à fait dans une autre direction. Puis après, on revient à notre direction habituelle, mais on y revient, je ne sais pas, d'une manière rafraîchie. Très bien, je vous remercie au mois prochain. Merci, Thloé. Arrêt sur image revient dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Arrêt sur image. Arrêt sur image que vous ne pouvez pas plus tard que dans une heure voir, voire revoir, pendant une semaine entière sur France5.fr. C'était Arrêt sur image. Sous-titrage Société Radio-Canada